Il existe dans l'histoire du droit un nombre assez considérable de questions essentielles qui n'ont point fait l'objet d'études approfondies, mais à propos desquelles circulent quelques idées simples que se transmettent scrupuleusement les manuels. Tout le monde les admet, alors qu'en réalité, elles manquent de tout fondement. Le propos de François-Louis Ganchoff dans le compte-rendu qu'il donna du Roi et Serre de Marc Bloch nous semble illustrer assez nettement le thème de notre journée. En outre, s'agissant de l'article d'un spécialiste de la féodalité sur l'un des plus grands médiévistes du siècle dernier, je n'ai pu résister à la tentation de vous le livrer pour introduire ces quelques réflexions autour d'un terme juridique majeur pour toute étude d'histoire du droit médiéval, la coutume. Certes, la coutume n'est pas un terme juridique dont on pourrait borner l'existence entre la chute de Rome et la découverte de l'Amérique. Sa réduction médiévale est donc absurde. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme une source du droit. Dans notre contexte national, marqué par un fort légiscentrisme, encore qu'il s'agisse peut-être là aussi d'une idée reçue, cette source du droit est devenue marginale. Pour autant, en droit international, tant privé que public, elle est encore aujourd'hui une source majeure. Il en est de même en droit des affaires. La coutume n'est donc pas uniquement un objet historique. Elle demeure un objet juridique et par suite, l'étude menée par un historien du droit ne peut qu'éclairer les attentes des praticiens en essayant de donner un peu de corps aux définitions somme toute assez théoriques que s'égrènent dans les différents dictionnaires traités et mémentaux à notre disposition. Toutefois, la coutume n'est pas seulement un objet juridique. Prise dans son sens courant, elle est synonyme d'usage, de mœurs ou de tradition. En outre, d'autres disciplines l'utilisent dans leurs recherches. Les ethnologues, les anthropologues, les sociologues viennent parfois mobiliser ce terme et le charge de leur propre vocabulaire, ce qui n'est pas sans obscurcir davantage une notion bien complexe. Trois étapes pour essayer d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, nous nous attacherons à relever les critères classiques de définition de cette notion, puis nous verrons que les coutumes ne se réduisent pas aux coutumiers rédigés et que ceux-ci sont même parfois et souvent de faux amis. Enfin, nous essaierons de donner quelques pistes pour approcher de la coutume. Deux définitions pour commencer. L'une extraite d'un dictionnaire juridique et l'autre d'un dictionnaire historique. Norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante un caractère juridiquement contraignant. Véritable règle de droit, comme la loi, mais d'origine non étatique et en général non écrite, que la collectivité a fait sienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire. C'est la définition que l'on trouve dans le vocabulaire juridique cornu. La définition est connue, ramassie autour de critères univoques, que nous pouvons résumer ainsi. La coutume est une règle de droit. Son origine repose sur une tradition populaire, mais elle ne se confond pas avec les mœurs. On retrouve ici la définition de Saint-Isidore de Séville, la coutume est une variété du droit, établie par les mœurs. Enfin, la conviction communément admise de son caractère obligatoire repose principalement sur l'habitude acquise par une pratique constante. Deux autres éléments doivent être relevés. La coutume est en général non écrite. Ce point est d'importance, car il est difficile pour le juriste et pour l'historien, tous deux professionnels de l'écrit, de s'attacher à une réalité qui n'est pas nécessairement scripturaire. En outre, selon les auteurs, elle est dite d'origine non étatique. Le terme, pour le coup, est équivoque. Nous pourrions dire simplement que son origine ne relève pas d'une autorité prescriptive de normes. Passons à la définition des historiens, cette fois-ci. Je la tire du dictionnaire du Moyen-Âge sous la direction de Claude Govard, Alain Libéra et Michel Zinc. La coutume naît de la tradition normative, issue de pratiques sociales établies par des actes répétés sur une certaine durée. Elle est perçue à l'origine comme l'expression d'un consensus qui reconnaît son caractère obligatoire sur un territoire déterminé. Elle garantit la stabilité de l'ordre social et la continuité d'un mode de vie conforme au principe d'une tradition orale qui est propre aux membres de la communauté. Mode de vie, certes, la coutume est aussi mode d'être et de penser. Nous retrouvons derrière cette définition historique une réalité juridique que Carl Schmitt dénommait l'ordre concret. À savoir, les domaines de vie qui ne sont pas formés sur un mode technique mais sur un mode institutionnel possèdent une substance juridique propre qui, certes, a affaire à des règles et à des régularités générales, mais considérée uniquement en tant que produit résultant de cette substance, c'est-à-dire uniquement à partir de l'ordre propre, concret et intérieur de celle-ci, qui n'est pas la somme de ses règles ou de ses fonctions. Les diverses coutumes, ce qui a un caractère réglé et ce qui possède un caractère prévisible au sein d'un tel ordre, rien de cela ne doit ni ne peut embrasser ni épuiser l'essence de cet ordre mais uniquement être à son service. L'ordre concret intérieur résiste, du moins tant que celui-ci existe, à la moindre tentative de normation et réglementation intégrale. C'est un extrait des trois types de la pensée juridique. Ordnung und Gestaltung, ordre et organisation. Schmitt utilise ce terme de Gestaltung mais en allemand il n'a pas la valeur d'institution fixe et solidifiée que l'on trouve en français. Il s'agit de donner une forme, Gestalt, de créer un ordre. L'ordre concret n'est donc pas une réalité fixe mais au contraire une réalité vivante et dynamique. Les produits de cet ordre sont donc nécessairement évolutifs. Au risque de choquer l'auditoire, ce caractère dynamique a été relevé par Marc Bloch qui observait à propos du droit coutumier, le curieux est que ce droit, aux yeux duquel tout changement paraissait un mal, loin de demeurer immuable, fut en fait un des plus plastiques qu'on vit jamais, faute avant tout d'être dans les documents de la pratique pas plus que sous forme de loi stabilisée par l'écriture. En un sens, d'ailleurs, l'autorité même que l'on reconnaissait à la tradition favorisait le changement car tout acte, une fois accompli ou mieux trois ou quatre fois répété, risquait de se muer en précédent, même s'il avait été à l'origine exceptionnel et voire franchement abusif. Il ne faut donc pas restreindre l'idée de tradition populaire à la simple conservation d'un ordre existant, immuable et éternel. Au contraire, la coutume apparaît comme une réalité changeante dans sa forme, mais stable dans son origine. Pour autant, il convient dès à présent de nuancer une approche sans doute trop organiciste. En effet, il n'est pas possible de reprendre strictement l'hypothèse d'une origine strictement populaire de la coutume. L'hypothèse d'un droit organique, consubstantiellement lié à une population et à un terroir donné, ce qui, pour reprendre une image théologique, serait pourtant bien utile pour résoudre la question des origines, on retomberait sur un engendré non pas créé, analogue à celui du credo, ne résiste pas à l'analyse historique. Les travaux menés depuis maintenant de nombreuses décennies ont montré le lien étroit existant entre la mise en place de la féodalité et l'apparition des coutumes. En effet, le terme « coutume » recouvre à la fois le corps de règles juridiques, c'est l'usage qui s'est conservé jusqu'à nos jours, mais également l'ensemble des prélèvements, souvent d'origine arbitraire, menés par les seigneurs. Comme le souligne Régine Lejean, la coutume au sens large est l'ensemble des règles orales fixant la vie sociale, et au sens restreint, l'ensemble des taxes seigneuriales levées en vertu d'un droit ancien et accepté, on parle alors de bonne coutume, ou par la force, mauvaise coutume ou exaction. Cette polysémie médiévale, « coutume au sens d'exaction et coutume au sens d'un corps de règles propre à un ressort », pour reprendre l'attitulé d'un article très important d'Olivier Guyot, ne doit pas occulter que le mot « coutume », lui, renvoie directement, comme en témoigne son origine latine, à une notion que les juristes consultes romains maîtrisaient et connaissaient. Ainsi, le terme « consuetudo » se retrouve tant chez les juristes classiques que chez les canonistes. Il s'agit donc d'une réalité juridique. Le terme « consuetudines », lui, fut souvent utilisé pour désigner les prélèvements faits au dos. Cette polysémie médiévale nous permet d'avancer une première conclusion. La coutume est nécessairement plurielle dans ses significations. Passons au coutumier. Je pourrais résumer cette partie en disant « les coutumes ne sont pas la coutume ». Ces ouvrages ne respectent pas deux critères de la définition que nous avons vues. Premièrement, ce sont des ouvrages, donc des écrits. Exitent donc le critère oral. En outre, ils procèdent d'une réflexion juridique, teinté d'un vocabulaire souvent savant. Il n'est donc pas à proprement parler une émanation de la tradition populaire. Enfin, résultante des deux premiers, ces ouvrages sont le résultat d'un travail individuel de rédaction. Ils ne sont pas l'œuvre de la sagesse collective, mais le fruit d'un labeur individuel ou d'un petit nombre de rédacteurs. Pour autant, pouvons-nous dire que les coutumiers sont sans valeur pour l'historien du droit ? Je distinguerai les pièges avant de voir leur utilité. Le premier piège pour l'historien du droit est de parer ses recueils d'une autorité juridique analogue à celle de nos codes contemporains. Ces ouvrages sont des travaux privés. L'historiographie ancienne a trop souvent pris les coutumiers médiévaux comme l'expression fidèle des usages juridiques apparue spontanément à la faveur de la dissipation de la législation carolingienne. Ainsi, si je prends l'exemple local, les thèses soutenues en histoire du droit breton entre 1890 et 1960 utilisaient la très ancienne coutume comme s'il s'agissait du code civil pour en extraire les dispositions et les étudier à la manière d'un recueil de lois positives. Les recherches ultérieures ont montré que ces ouvrages, rédigés par les officiers royaux ou seigneuriaux, trahissent davantage la pénétration des conceptions savantes du droit chez les juristes que la transcription fidèle des normes observées sur les populations. Rédaction privée ? Cela est manifeste car nous disposons du nom des auteurs d'un certain nombre de coutumiers. Beaumanoir pour le Beauvésie, Fontaine pour le Vermandois, Dablége pour le Grand Coutumier de France qui est la première rédaction de la coutume de Paris. Pour d'autres, sans disposer du nom de l'auteur, nous pouvons les situer. Ainsi, le très ancien coutumier de Normandie a été rédigé par un clerc du diocèse d'Évreux et complété par un clerc du diocèse de Bayeux. La Suma des Léguibous, qui prend la suite, fut rédigée sous le règne de Saint-Louis et compte tenu des informations que le texte rôle s'elle, on sait que c'était un clerc du Cotentin, vraisemblablement de la région de Valogne. Pour la Bretagne, une tradition ancienne, qui remonte au XVIe siècle mais que l'on confirme par une glose marginale sur manuscrits, attribue la rédaction à trois personnages que les historiens ont pu rattacher à des officiers du Cot. Le deuxième piège pour l'historien, et le corollaire du premier, consiste à n'accorder aucune importance à ses ouvrages en partant du principe qu'ils ne sont que des rédactions privées. Là encore, le risque est d'aborder le droit médiéval avec nos lunettes positivistes. Succomber au positivisme relève de l'anachronisme stérile. Dès lors que les coutumiers n'ont pas la valeur d'un recueil de normes positives, ils n'ont aucune valeur juridique. Ce serait le deuxième piège. Quels usages pour l'historien ? L'historien peut recourir aux coutumiers médiévaux à plusieurs niveaux. Premièrement, ils permettent d'approcher la pénétration des conceptions savantes, droits romains et droits canons, dans les régions coutumières. Comme nous l'avons vu, ces ouvrages ne sont pas des ouvrages du génie populaire, mais au contraire l'œuvre de Claire formée aux droits romains. Pour la Normandie, il est assez intéressant d'observer que le très ancien coutumier, qui est le premier coutumier rédigé de la France du Nord, est contemporain de l'école anglo-normande du droit romain. L'étude des coutumiers a montré que ceux-ci sont truffés de références aux droits romains. Je renvoie par exemple aux travaux de Jean-Philippe Lévy sur les coutumes d'Anjou et de Bretagne, très éclairantes sur cette question. Et ils permettent donc de sonder la réception et l'utilisation du droit romain, déformé bien sûr, par des officiers et des agents des grands féodaux. Paradoxalement, ils ont donc valeur de renseignement moins sur la coutume que sur la pénétration du droit savant en région coutumière. D'autant qu'ils sont rédigés le plus souvent en langue vernaculaire, ce qui traduit un processus d'acculturation, et que le grand nombre de copies conservées montrent que ces ouvrages avaient rencontré leur public. Le deuxième temps des usages que l'on peut faire, c'est l'étude de la diffusion à proprement parler des manuscrits et de leur nombre, sans omettre pour les cas concernés le nombre d'éditions imprimées, qui donne d'intéressants éléments. En effet, une fois dit que les coutumiers ne sont pas la coutume, il n'en demeure pas moins que ces ouvrages ne sont pas restés à l'état d'exemplaire unique. Ils ont été copiés, recopiés, annotés, blosés. Ils disposaient donc pour les contemporains médiévaux d'une certaine valeur. En outre, lors de la sélection officielle des coutumes intervenues après Montilet-Tour, ces coutumiers médiévaux ont pu servir de matrice pour déterminer le droit de telle ou telle province. Ainsi, les coutumiers sont utiles pour comprendre la naissance d'une mentalité spécifique au sein des professions juridiques. Ces ouvrages sont copiés et diffusés pour satisfaire une demande. L'étude des coutumiers doit donc reposer sur l'analyse des termes afin de déterminer les influences savantes mais également les interactions de coutumiers à coutumiers. Il y a là un aspect juridique capital pour saisir l'apparition d'un fond commun juridique diffus. L'analyse des manuscrits et des imprimés permet de déterminer le poids relatif des coutumiers médiévaux les uns par rapport aux autres et l'influence et l'importance qu'on leur accordait. Enfin, il faut également mener une étude sur les matériaux des coutumes officiellement rédigés afin de déterminer dans quelles mesures ces coutumes prennent en compte les coutumiers médiévaux. Cela tendrait à prouver que si le droit médiéval ne peut se résumer aux coutumiers, les praticiens de la fin du XVe et du début du XVIe siècle se trouvaient à manier des règles coutumières déjà présentes dans les coutumiers médiévaux. Pour conclure, je vais vous proposer quelques pistes pour essayer d'approcher des matériaux utiles pour une étude du droit coutumier. Parmi les critères de la définition de la coutume figure assez souvent son caractère oral. Pour autant, l'historien, lui, a besoin de traces écrites. De quoi dispose-t-il ? Les décisions de justice sont souvent invoquées comme constituant des éléments essentiels pour notre connaissance du droit coutumier. Observons cependant que de grandes disparités s'observent entre les différentes régions. En Bretagne, par exemple, les archives judiciaires ne fournissent de série continue qu'à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Pour les périodes antérieures, les sources sont plus que lacunaires. En outre, les décisions de justice relèvent d'une autre source du droit, la jurisprudence. Ajoutons que l'absence de motivation des décisions de justice rend difficile d'identifier le fondement normatif de la décision du juge. Ainsi, les décisions de justice peuvent éclairer ou illustrer certains phénomènes coutumiers, mais en tant que tels, elles relèvent comme source du droit de la seule jurisprudence. Quant aux jurisconsultes, nombreux pour la période moderne, ceux-ci ont sans doute beaucoup commenté et avec beaucoup de science les coutumiers rédigés, mais ils y ont aussi mis beaucoup d'idées personnelles et parfois obscurci, déformé les textes, voire répandu des idées fausses qui ont perturbé la recherche historique postérieure. En outre, si les jurisconsultes ne sont pas fiables pour nous permettre d'approcher la réalité coutumière, ajoutons qu'à l'instar des décisions de justice, ils relèvent également d'une autre source du droit, la doctrine cette fois-ci. Que reste-t-il pour le chercheur ? Les actes de la pratique. C'est ce qu'affirme Jacques Poumared. Seuls ces actes peuvent nous montrer comment les coutumes étaient reçues, interprétées, vécues par les populations médiévales. Tous les chercheurs savent combien le maniement de cette source documentaire est délicat et fastidieux, mais c'est le prix qu'il faut payer pour la redécouverte d'un droit dans toute sa profondeur. C'est donc dans le vaste corpus des actes privés, des conventions les plus anodines, que le chercheur peut espérer approcher la « coutume concrète » avant que celle-ci ne soit reformulée et analysée par les juristes consultes. Observons également, comme une sorte de réponse contemporaine, que la recherche juridique actuelle a souligné que la pratique notariale contemporaine est aujourd'hui un véritable droit spontané. Et un auteur a même affirmé que la pratique notariale en tant que telle pouvait être aujourd'hui considérée comme l'une des sources du droit positif. Cela nous amène, pour conclure, à l'élaboration d'un cadre conceptuel d'analyse. Comment articuler la coutume telle que révélée par les actes de la pratique juridique et les textes coutumiers eux-mêmes ? Comment appréhender ou essayer d'appréhender en une totalité ces deux éléments distincts ? Je proposerai un cadre théorique très simple que je vais aller chercher chez les scolastiques, le couple matière-forme. Au plan matériel, les actes de la pratique permettent d'approcher la matérialité la plus concrète de la coutume. Prétendre approcher et restituer la coutume de tel ou tel détroit ou ressort coutumier passerait exclusivement par l'étude des actes afin de découvrir les allusions à la coutume, voire les références express, mais aussi à travers la réitération de formules identiques, une formalisation de la pratique et une stabilisation du droit. Au plan formel, les livres coutumiers devraient être étudiés comme un objet distinct, mais susceptibles, en raison de leur diffusion, d'avoir influencé les praticiens. Les coutumiers perdraient leur valeur de réceptacle fidèle des traditions juridiques pour devenir une sorte de programme juridique qui aurait influé peu à peu sur la conception juridique des praticiens. Je vous remercie pour votre attention.